Salut à tous, alors c'est Frédéric Delaviez. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo pour compléter et approfondir la vidéo précédente, la vidéo que j'avais appelée le mythe de la guerrière. Alors je voulais faire cette vidéo pour parler de cette attirance typiquement masculine, on va dire typiquement une attirance de jeunes hommes voire de puceaux pour un personnage onirique, un personnage mythologique qui serait une guerrière, la belle guerrière capable de se battre comme un homme tout en ayant les apparences de la jeunesse et la beauté et la fertilité de la femme. Pourquoi les jeunes hommes et pourquoi aussi dans la mythologie voit-on apparaître souvent ce personnage, ce personnage que l'on retrouve quasiment jamais dans la réalité et pourquoi les jeunes hommes sont-ils fascinés par cet être, cet être mythologique, cet être onirique, cet être qu'ils ne rencontreront jamais et pourquoi inconsciemment le recherchent-ils ? Pourquoi les films, les livres, les BD, les comics et les jeux vidéo sont-ils remplis de belles guerrières sexy alors que la réalité vous montre que cela n'existe pas ou quasiment pas. Sauf exception, exception comme Brian de Tors que l'on peut voir dans Game of Thrones et qui n'est pas du tout sexy, qui serait plutôt une homas, une femme dans un corps d'homme, une espèce d'anomalie morphologique, d'anomalie peut-être génétique, en tout cas physiologique, qui rend cette femme aigrie et qui la rend très malheureuse dans ce corps d'homme et qui la, vous en fin de compte, ométiez des armes avec cette colère qu'elle a en elle. Ça encore c'est un personnage qui peut apparaître parfois dans l'histoire mais la belle héroïne sexy, la belle guerrière sexy est quelque chose qui n'existe pas et qui est un fantasme de jeune homme. Alors pour expliquer ce fantasme récurrent de la belle guerrière, je vous ai écrit un petit texte qui j'espère vous fera comprendre le pourquoi, comme je dis toujours, du comment. Ce petit texte s'appelle La quête de la guerrière L'homme recherche souvent une femme qui sera une amie fidèle et qui combattra à ses côtés jusqu'au jour où il comprendra qu'il est seul à combattre et que la femme n'est pas son amie, ne le sera jamais et ne se sacrifiera pas pour lui comme lui pourrait se sacrifier pour elle, car la femme ne combat que pour elle et ses enfants. Alors l'homme, découvrant la terrible réalité et s'apercevant de sa grande solitude, s'invente une amie fidèle, s'invente un être onirique, invente la guerrière, une camarade de combat prête à mourir pour lui et belle comme une déesse. Un rêve pour lui faire oublier la proté de l'existence que l'on retrouve dans bien des mythes, dans de nombreuses exagérations historiques et dans les films, les jeux vidéo, les bandes dessinées ou comics destinées à un public d'adolescents et de puceaux, n'ayant pas expérimenté la vie et tiraillé entre le désir de la chair féminine et la protection d'une maman. La recherche de l'amour de la femme est une quête illusoire d'un homme non fait. L'homme, s'il veut grandir spirituellement et devenir adulte, doit admettre que le seul amour féminin qu'il reçut et qu'il a peut-être encore la chance de recevoir, c'est ou c'était celui de sa mère. Voilà, petit texte pour vous montrer pourquoi l'homme en phase de devenir adulte recherche en fin de compte la guerrière, c'est-à-dire la belle guerrière sexy, c'est-à-dire en vérité la protection de la mère dans le fait qu'elle est une guerrière, qu'elle est sa protectrice. La mère te protège, la mère est prête à mourir pour toi, à se sacrifier, tout en étant la beauté sensuelle de la femme prête à recevoir en elle l'homme pour continuer le monde. Donc voilà pourquoi l'adolescent est attiré par cet être qui n'existe pas et qu'il se met dans sa tête, un être en fin de compte de transition, un désir d'homme et d'enfant mélangé. Voilà pourquoi la guerrière, le mythe de la guerrière sexy, se retrouve dans tant d'histoires, dans tant de contes, dans tant de films, dans tant de bandes dessinées et dans tant de comics. Parce que ce sont les jeunes hommes qui rêvent leur vie et quand ils sont confrontés à l'existence, ils n'ont plus besoin de rêver la vie, ils sont dans le combat et le rêve est terminé. Voilà, petite vidéo, vidéo qui je l'espère vous aura intéressé. Alors je vais terminer cette vidéo par un petit dialogue si je le retrouve, autrement je ne vous le passerai pas. Petit dialogue entre des jeunes et des moins jeunes qui sont sur mes réseaux sociaux. J'ai voulu lire parce que je leur ai répondu pour qu'ils comprennent un peu, en fin de compte, que ce que je dis de la femme n'est pas négatif, est plutôt positif. Et qu'un homme qui rechercherait une femme qui se sacrifierait pour lui est un homme qui est dans l'erreur. Une vraie femme ne doit pas se sacrifier pour son homme, elle doit se sacrifier pour ses enfants et uniquement pour ses enfants. Alors je vais vous lire le texte, il y avait Christophe qui me dit, je pense que ton objectivité est altérée par de mauvaises expériences personnelles. Alors là-dessus il y a Bilal, non, Billa qui lui répond, je le pense aussi, c'est un peu léger et simpliste comme analyse. Il y a de tout et je ne pense pas que ce que décrit Frédéric, si avant, soit une réalité que l'on peut généraliser. Alors Christophe lui répond, c'est une évidence, je peux comprendre qu'il pense ça de par son vécu. On pense tous un peu de par notre vécu, mais aussi de par ce qu'on a lu et de ce qu'on a expérimenté. Comme je l'ai dit tout le temps, si ce que tu lis ne correspond pas à ce que tu expérimentes, crois ce que tu expérimentes. Alors je termine, Christophe qui dit, il pense que par son vécu, mais le souci c'est que beaucoup de jeunes qui le suivent peuvent prendre ça comme argent comptant et finir par penser qu'une femme n'est qu'une connasse, ingrate, qu'il faut se contenter d'engrosser sans demander son reste. Alors je lui réponds bien sûr, je n'ai jamais dit ça, je lui réponds, je ne parle pas de connasse ni d'ingratitude. Faire passer les enfants avant l'homme est une sagesse génétique salvatrice. Celles qui font l'inverse sont des erreurs de la nature. Et oui, une femme qui se sacrifierait pour son homme sans penser à ses enfants en les mettant de côté est une femme contre nature qui ne pense pas à l'avenir du monde, mais qui pense égoïstement à son amour. Et en fin de compte, c'est un amour stérile puisque ça nuit aux enfants. Alors il y a Mathieu qui dit, ok, dans une famille, si besoin, il y a une femme. Faire passer les enfants avant son mari, mais l'homme fera également passer ses enfants avant sa femme. En théorie, n'est-ce pas ? Je lui réponds, la mère et l'enfant restent très longtemps des êtres fusionnels. C'est-à-dire que la femme ne perçoit pas les enfants comme quelque chose d'extérieur à elle. Le fait de les avoir portés neuf mois fait qu'à la différence de l'homme, la femme conçoit l'enfant d'une façon visionnelle comme une partie d'elle-même et comme elle-même. Et c'est très dur de briser le cordon ombilical entre une femme et un enfant d'une façon, bien sûr, littéraire, d'une façon symbolique. La femme a beaucoup de mal à briser le cordon ombilical entre l'enfant et elle-même, puisque c'est un peu une partie d'elle-même qu'elle a portée. Donc c'est quelque chose qui fait que la femme est fusionnelle plus que l'homme. Alors il répond exact. Bilal répond, c'est bien dommage venant de l'avier, parce qu'il n'a pas compris exactement ce que je voulais dire. Alors Christophe répond, tu n'emploies pas ces mots, bien sûr, mais lorsqu'on te lit, c'est pourtant ce qu'on retient. Alors c'est ce qu'il retient, bien sûr, c'est pas ce que tout le monde retient. Il ne faut pas leur en vouloir car elles sont génétiquement programmées pour ça. Je pense que le monde est plus nuancé. Et je sais que toi aussi tu le sais, c'est pourquoi il faut faire attention, car tu n'es pas le GG du bar PMU, tu es une personnalité publique connue ayant potentiellement de l'influence sur tes lecteurs. Alors je lui réponds, c'est ce que tu perçois et retiens par ce qui est écrit. Oui, il faut prendre ce que j'écris et pas ce que lui perçoit. Ce que j'écris est à prendre à la lettre et pas à prendre dans tes interprétations à toi. Ta notion de la connasse n'est pas la mienne. Une connasse est pour moi une femme prête à mourir pour son homme alors que sa matrice et ses enfants sont la chose la plus précieuse au monde. Une femme ne doit pas mourir, comme je l'ai dit, pour son homme. Elle doit mourir pour ses enfants. Et avant tout, elle doit se conserver en vie car elle est la chose la plus précieuse. La femme est l'avenir de l'homme. La femme est la chose la plus précieuse au monde. Elle ne doit pas se sacrifier pour un homme. Elle doit se sacrifier pour les enfants. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mila répond Frédéric. Oui, je l'entends. Mais pourquoi conditionner cela à ce qu'il faille avoir un sacrifice de l'un au dépend de l'autre ? Une femme mère qui donne la priorité à ses enfants, c'est totalement naturel et c'est rassurant. Mais une femme mère peut aussi se sacrifier tant pour ses enfants et pour le père de cela dans la relation de famille. Par ton texte, on comprend qu'après toi, la femme est conditionnée naturellement à aimer elle-même et ses enfants et qu'elle est incapable de maintenir un lien affectueux avec l'homme sur la durée. Et sur ça, je ne suis pas d'accord, à moins que je n'ai pas bien compris ton message. Alors là, je lui réponds pour qu'il comprenne bien la base de tout, la base du sacrifice, la base que même vous, qui m'écoutiez, deviez comprendre, ce qu'est réellement le sacrifice et que le sacrifice a un ordre établi pour que perdure, non pas toi ou ta femme, mais que perdure l'humanité. Alors je lui ai répondu, Bilia ou Bilal, se sacrifier pour un homme est une erreur. Le sacrifice, c'est-à-dire donner sans retour, la notion du sacrifice, c'est donner sans retour, doit se faire de l'homme à la femme et de la femme aux enfants. C'est un transfert énergétique. L'homme prenant l'énergie au monde, la redonnant à la femme et la femme la redonnant aux enfants. C'est un cycle vertueux. Espérer l'amour d'une femme et d'un grand égoïste. L'amour se donne et ne s'espère pas. Voilà. Petite discussion entre les membres de mes réseaux sociaux pour vous faire comprendre qu'il y a un ordre dans le sacrifice et que le fait qu'une femme ne se sacrifie pas pour toi si tu es un homme n'est pas mauvais en soi et plutôt une forme d'intelligence, de programmation génétique intelligente car c'est avant tout pour ses enfants que la femme doit se sacrifier car elle doit redonner l'énergie à ses enfants, ses enfants qui sont l'avenir du monde. L'homme est fait pour se sacrifier dans le combat pour l'énergie, c'est-à-dire la quête du territoire et la défense du territoire qui rapportent l'énergie à la femme. Donc l'homme est un guerrier, est un combattant et il doit ramener cette énergie à la femme et donner cette énergie sans attendre un retour. Alors évidemment la nature a laissé quelques compensations, c'est-à-dire quelques jouissances. L'homme est changeant cette énergie dans un premier temps avant de s'attacher à sa femme et ses enfants et changeant cette énergie contre de l'attention, de l'épouillage, des caresses, des papouilles et bien sûr ce sexe que la femme sait très bien utiliser pour récupérer cette énergie cette énergie qu'elle va, si c'est dans l'ordre des choses, réutiliser non pas pour s'acheter des sacs et des chaussures le poutin, mais pour redonner à ses enfants et favoriser ainsi leur croissance, leur développement et leur insertion future dans le monde et dans la communauté des hommes. Donc tout ça c'est un cycle de récupération énergétique sur le monde par l'homme, restitution à la femme qui elle-même le restitue aux enfants. L'homme, prenant bien sûr son petit dû dans la jouissance qu'il va retirer de sa fréquentation, de la femme, jouissance souvent sensuelle et jouissance des fois affective et la femme récupérant l'énergie de l'homme pour, en échange d'affection, de douceur, pour la redonner d'une façon instinctive à ses enfants, la redonner dans le sacrifice total puisque la femme est capable de se sacrifier totalement pour ses enfants. combien de prostituées, j'ai rencontré, qui faisaient leur métier, non pas pour des sacs le poutin, mais parce qu'elles avaient des enfants à éduquer et des hommes absents. Donc on retrouve ce cycle qui est toujours échange sexe contre nourriture, nourriture qui n'est pas uniquement contre énergie, qui n'est pas uniquement pour une femme égoïste, mais qui est souvent redonnée aux enfants. C'est une captation de l'énergie de l'homme, de la femme à l'homme et de l'enfant à la femme. L'enfant ne redonnant rien n'en échange et l'enfant étant en pleine croissance jusqu'au moment où il devient un homme, un homme étant celui qui ne prend plus au monde et qui redonne aux autres. La femme étant celle qui n'est plus une gamine et qui a compris qu'il ne fallait plus prendre aux hommes, c'est-à-dire prendre au monde par l'intermédiaire des hommes pour elle-même, mais pour l'avenir du monde, c'est-à-dire dans la dévotion à ses enfants et à l'avenir. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo qui, j'espère, vous fera réfléchir sur la guerrière qui est un être mythique, un être qui n'existe pas ou si peu, et bien qu'on puisse la retrouver quelquefois, réellement, ce ne sont que des anomalies ou quelques cas exceptionnels, mais sûrement pas la réalité. Pour terminer, je dirais que les cimetières militaires sont remplies de squelettes d'hommes et très rarement de squelettes de femmes. C'était Fred Delavier, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada